Salut à tous c'est Joe de l'artisterie aujourd'hui je suis sur le cabriolet je vais essayer de mettre les roues bien droites parce que là ça va pas être trop dangereux et on va brûler du pneu qu'à l'intérieur donc je vais essayer de couper les triangles, couper ça devrait être assez simple le plus chiant ça va être de mettre les roues droites alors là je vais essayer de couper là comme ça ça me permettra de la décaler légèrement et aussi de la faire remonter parce que je suis embuté ici de l'autre côté c'est tout embuté et la roue ne touche pas encore donc ça ça me gêne un petit peu parce que je voudrais avoir quand même de l'amortissement et je comptais sur cette zone là et donc voilà ça me fait couper les triangles mais c'est pas plus mal comme ça je remettrai les roues droites pour ça j'ai préparé tout ça la barre ça va être pour tenir les jantes droites l'une à éclote il y a juste elle il faut que je la détorde Kevin il m'a nana tordue Kevin regarde on va le faire tout de suite au pire tu vois bon c'est des vraies jantes bm c'est pour ça que c'est solide regarde je dois bien taper comme un sourd et c'est encore pas bon bon allez c'est parti je vais démonter cette jante je vais tout couper et je reviens la roue est bien droite maintenant comme on peut voir là elle en fait encore à peine mais elle est beaucoup plus droite quand même elle va ressortir beaucoup plus ça change un peu dessous il a fallu que je coupe ma biellette de barre stable enfin ma barre stable du coup là je suis embuté encore là du coup j'ai un beau jour je sais pas si on y voit là et mon cardan il touche donc c'est pas l'effet escompté encore je sais pas trop comment je vais faire je vais y réfléchir un peu plus on se retrouve après ça fait quand même tout ça bon pour l'instant c'est pas très beau je vais y faire plus joli entre là et là c'est la différence que je mets en plus donc j'espère que ça va y faire je vais bien voir comment ça se passe de l'autre côté je vais finir de souder tout ça et voilà regarde moi ça c'est tout chaud ça a l'air beaucoup plus solide que le début bon ça va un peu pâté voilà ça va tenir je vais aller remettre la roue de l'autre côté allez regarde moi ça alors on va la monter tu vois je lève la voiture carrément avec une seule roue la chandelle dessous elle bouge elle n'est pas accrochée voilà pour cette roue je vais la caler comme ça c'est trop de la balle je suis bien content c'est trop beau je vais aller découper l'autel et je reviens regarde ce que ça fait un peu ça fait tout ça enlever c'est ouf c'est pas ouf après je vais mettre en place la roue on va voir ce que ça donne la deuxième roue elle est montée c'est de la balle les roues elles dépassent bien l'autre c'est pareil juste pour voir regarde petit trait le petit trait il est là donc ça veut dire que on peut couper à peu près jusque là du coup l'attrape à essence il n'y a pas de souci avec la roue et on a repéré avec le frérot que ben moi c'est vrai que l'attrape à essence elle a eu chaud elle a eu chaud au feste quand tu l'ouvres tu peux passer ta main comme ça c'est cool dans le prochain épisode on va regarder le moteur sûrement ça risque de traîner un peu parce qu'on n'a pas la cale de culasse ni les joints de culasse déjà le train arrière c'est fait il me reste la transmission n'hésitez pas à mettre un pouce bleu après c'est pas reproduire pour aller sur la route parce que nous cette voiture n'ira pas sur la route n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffer dans le prochain épisode on se redémarre le moteur à la prochaine